Est-ce que j'ai lancé ou quoi ? Le truc aussi, direct le vide pâti, il n'était même pas prête à lancer, c'est déjà lancé. Adama, on peut faire ça. Il n'est même pas prête à lancer, ça c'est lancé en même temps. Bon, c'est bon, on fait ça. On fait avec comme ça. Coucou, mello, va-lo, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon, connaissez-vous, on va parler un peu, je sais que j'ai raté plein de choses. J'ai manqué plein de choses. Je vais me rattraper au fur et à mesure. Est-ce que vous êtes là ? Partagez la vidéo à l'éteint qui va avec. J'espère que vous allez bien, tout cas moi je vais super bien. Par la grâce de Dieu, j'ai la force. Si vous me voyez devant la caméra, c'est que je me porte bien. C'est que j'ai la force. Voilà. Donc, partagez la vidéo parce que l'air est grave. Les choses qui se passent font tellement peur, les choses qui se passent sont tellement graves qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que vous preniez ce genre de paroles, ce genre de propos à la légère, à l'amusement pour dire « Oh, elle cherche juste le buzz, elle veut se faire voir, elle cherche la vue. » Oui, c'est plus une histoire de vue. Maintenant, ça rentre dans la sorcellerie en fait. Ça rentre dans la sorcellerie, la jalousie, la haine. Et ces propos sont tellement choquants pour une femme, pour une mère. C'est fort, c'est fort. Partagez la vidéo à l'éteint qui va avec. Partagez la vidéo à l'éteint qui va avec. Bonsoir. Oui, je vais super bien. Je vais super bien. Partagez la vidéo, je ne vous sens pas. On dit mon visage à quoi? Tu cherches quoi à mon visage? Hein? Toi, tu demandes mon visage à quoi là-haut? Toi, tu as vu quoi sur mon visage? Tu cherches quoi avec mon visage? Donc, à toi de savoir ce que mon visage a. Sinon, moi, mon visage n'a rien. Voilà. Mon visage n'a rien. Maintenant, si tu trouves quelque chose sur mon visage, à toi de décrire ce que mon visage a. C'est-à-dire que toi, tu es venu, on t'a mis un titre. Tu es venu sur le direct. Donc, tu cherches en fait à savoir ce que mon visage a. Hein? Hein? Pour ne pas que Facebook. Parce que parfois, il y a des propos. Quand tu écris, on signale ta page. Est-ce que vous comprenez? Donc, même si j'ai mis le titre, mais il faut d'abord écouter ce que je vais dire. C'est de ce qu'il s'agit. Voilà. Donc, j'ai mis un titre. Donc, si vous, le titre ne vous plaît pas, moi, je n'ai pas mis ce titre-là pour vous faire plaisir. Moi, j'ai mis ce titre-là pour protéger mon direct, pour protéger ma vidéo. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas mis ce titre-là pour vous faire plaisir. Maintenant que vous avez vu le titre que vous êtes arrivés, prenez vos tabourets et vous écoutez ce que je vais dire. Voilà. Et puis, vous écoutez ce que je vais dire. Hein? Ne me faites pas parler beaucoup, hein? Parce que vous allez prendre balle perdue. Celui qui fait un mauvais commentaire, il va prendre balle perdue. Je vous dis en même temps. Voilà. Celui qui fait un mauvais commentaire, je n'ai pas envie de trop parler. Hein? Ne me faites pas babader. Un mauvais commentaire va prendre un balle perdue. Une balle perdue. Ce qui est ici, écrivez ce qui est bon, laissez ce qui est mauvais. Nous avons vu ici, dans ce déjeu-là, il y a plein de choses qui se passent. Oui. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des paroles franchement choquantes qui se prononcent. Pourquoi? Quand tu analyses un peu, tu analyses un peu, c'est un propos, tu sens la jalousie. On sent la jalousie, la haine, la méchanceté. Oui. On sent déjà, parce que je vais parler dans le français soutenir pour que vous compreniez. C'est ça qui s'agit. Le français qui va avec. Oui. Partageons la vidéo, parce que, je ne savais pas où j'étais mes lunettes. Vous voyez qu'elle ne porte pas mes lunettes, je suis un peu timide. Vous savez, je suis une personne aussi très timide. Sans mes lunettes, je suis timide, c'est ça. On a vu dans ces deux jours ce qui se passe sur les silis 5 étoiles que je salue au passage. Oui. On voit, j'essaie de, j'essaie, j'essaie de la, de la chaturer un peu. Les gens me demandent pour qu'il y a quoi contre les silis. Moi, je n'ai rien contre elle. Voilà. je n'ai rien contre elle. Voilà. J'ai essayé de la taquiner un peu. Donc, je n'ai rien contre elle. Donc, dormez tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Dormez tranquille. Ok. Voilà. Alors. Donc, comme je disais, c'est la jalousie, la méchanceté. Regardez un peu dans la communauté, dans le comité des blogueurs, Dans le comité des blogueurs, et ce que je vois, on annonce ici, une ré, ré, réélection, réélection. On doit faire réélection. C'est-à-dire qu'il y a déjà un coup d'État. Il y a déjà un coup d'État. Il y a déjà un coup d'État dans le, dans le comité. Il y a déjà un coup d'État qui est là. Et dans ce comité-là, Dieu me suis même que je ne me suis même pas mise des dents. Moi, je vous ai dit, je vous ai dit que le comité-là, ça ne va pas aller quelque part. Ça n'ira nulle part. Il vous ai dit, si, il y a du comité, ça, ça ne va même pas arriver quelque part. Je me pose la question, mais le commissaire, madame la commissaire, la femme du commissaire qui m'a appelée là. Donc, elle n'est pas encore réglée à faire ça là. Donc, c'est moi seule que madame. Eh la seigneur. Monsieur la... Madame. Allo, mon cœur. Oui, s'il te plaît, chérie, je peux te rappeler, je sens que tu ne traites un dossier là, s'il te plaît, je te rappelle dès que je finis. Ça va? J'espère que ce n'est pas trop déjà, tout à l'heure. On peut connaître l'air de... Dès qu'il s'y est assise, voilà comment on va faire. À demain. Donc, partageons la vidéo. Si vous ne partagez pas, je vais aller m'occuper de le beau de beau, mon cher. Parce que vous, quand il vient ma soin, vous pouvez venir regarder le visage de la gloire. Est-ce que vous comprenez? Dans tous les attaquements, les attaquages dans le comité contre les Cili, aujourd'hui, ils sont en train de la vilponder partout. Que ce soit la mauvaise, mauvaise du président, que ce soit le vice-président, que ce soit la vice-présidente, troisième vice-présidente, que ce soit les entourages. Hein? Il y a une jalousie qui est là. Pourquoi? Aujourd'hui, le problème de les Cili, c'est quoi? Pourquoi est-ce que les gens d'abord de son comité sont contre elle? là? Je vais vous dire le pourquoi. Partagez la vidéo et le temps qui va avec. Les gens du comité sont contre elle. Pourquoi? Parce que elle défend Emmanuel Keïta. Oui. Parce que elle défend Emmanuel Keïta. mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique. Tu ne peux pas voir une personne qui soit en train de vilpander pour un rien, qui n'a pas fait du mal à quelqu'un, qui n'a pas tué quelqu'un. Le monde entier sont contre elle. Mais attends, les Cili, c'est quand même un être humain comme tout le monde. Elle a un cœur. Elle n'a pas un cœur en cailloux. Elle n'a pas un cœur en fer pour pouvoir sa soeur ivoirienne qu'elle soit en train de vilpander. Hein? Qu'elle soit en train de vilpander et puis elle va s'asseoir parce que les autres là ne l'aiment pas. Et elle va aussi les suivre dans les bêtises. Non. Non. Et elle va les suivre dans les bêtises. Non. Elle a placé sa caméra comme un être humain et elle a défendu Emmanuel Keïta. C'est tout à fait normal. Et elle a défendu. Voici où la jalousie et la sorcellerie a commencé. Voici où ça a commencé à les énerver. Pourquoi est-ce que elle soutient Emmanuel Keïta? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas laissé Emmanuel Keïta? ils vont venir l'achever. Parce qu'ils se sont dit que quoi? Ah, Dominga n'est plus là. On va l'avoir facilement. Comme Dominga n'est plus là, il n'y a plus personne à ses côtés. La Mangousse n'est plus là. Il n'y a plus personne à ses côtés. Donc là, pour l'avoir, ça serait facile. mais c'est quand vous oubliez il y a des personnes aussi qui ont la crainte de Dieu. Il y a des personnes aussi, si vous êtes sans cœur, il y a des personnes qui ont un cœur. Donc, ce que vous devrez savoir, partagez la vidéo, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Oui, je ne vous sens pas. Partagez la vidéo, le temps qui va avec. Hein? Partagez la vidéo. Donc, si vous voyez aujourd'hui la méchanceté, la vilpandation qu'ils sont en train de faire à Leslie 5 étoiles, c'est parce que elle, elle a défendu Emmanuel Keïta et elle continue. Elle dit tant qu'Emmanuel Keïta sera vilpandée, tant qu'elle sera accélérée, accélérée, tant qu'elle sera humiliée sur les réseaux sociaux, elle va là. Je ne vais pas décrocher, après, je vais décrocher. Attends-moi. Si, mais si, c'est rien. Hein? Voici la haine. Vous ne l'avez pas vue dans la communauté, là. Dans la communauté, et tous, ils sont contre elle. Dans la communauté, même si vous ne voyez pas le trésorier, ce n'est pas parce que lui, il est content, il n'est pas content. Mais vous savez que lui, c'est le gros hypocrite, il est bipolaire, il lui joue un jeu aussi dangereux. Vous pensez qu'il est fier, il n'est pas fier. Il n'est pas même pas content de les cilis. Mais lui, c'est-à-dire, il joue à double G. Mais il ne veut pas faire savoir au monde entier. Sinon, dans leur comité, ils sont contre elle. Dans leur comité, là, et tous, et tous, ils sont contre les cilis 5 étoiles. Pourquoi? Parce qu'eux, pensent que elle allait laisser Emmanuel, Keïta, les gens allaient la vilpender. Mais non. Non, non, non. Si vous avez un cœur de la sorcellerie, là, ce n'est pas tout le monde qui a ce cœur. Vous détestez une personne à cause de son étoile. Vous détestez une personne pour rien. Pour rien, vous la détestez. Donc, de la manière que vous la détestez, tout le monde ne la détestez. Mais attends, on ne pratique pas la sorcellerie ensemble. Si vous êtes les enfants du diable, nous, nous sommes les enfants de Dieu. Si vous êtes les enfants de Satan, nous, nous sommes les enfants de Jésus. Donc, si vous, la haine vous anime, là, la haine ne nous anime pas. Aujourd'hui, ce qui a fait mal à la mangousse, aujourd'hui, ce qui a fait mal à la mangousse, là, c'est la photo de Lesslie, même, qu'elle a partagé, là, elle est tombée dans le combat. Oui, partagez la vidéo, vous savez que, même si je me sens faible, mais je vais parler. Là, c'est-à-dire que, c'est quand même la femme mal, du fait que, elle a partagé la photo de soutien à Lesslie, là, sa tension est montée. Sa tension est montée. Mais je dis, la mangousse, mais toi, là, tu vas mourir. Eh oui, parce que ta jalousie, là, ta sorcellerie, là, c'est-à-dire que, tu sais à qui il faut t'attaquer. Tu as essayé à être moins jeune, tu allais trop m'effrayer. Oui, tu as essayé à être moins jeune, tu allais trop m'épaniquer. Mais tu as tapé le poteau. Tu as tapé le poteau parce que tu sais que tu as croisé quelqu'un. Tu as voulu que tout le monde ait quitté Emmanuel Keïta pour que tu vas l'achever. Ce n'est pas ta priorité privée, la mangousse. La mangousse, ce n'est pas ta priorité privée. Tu vois que tout le monde, c'est-à-dire que on n'est qu'à laisser Emmanuel Keïta, ils vont venir l'achever et on va les applaudir. Mais vous avez tapé le poteau. Vous avez tapé le poteau. Oui. Donc, vous voyez tout ce qui est en train de se passer, là, tout ce qui est en train de se passer sur les silliers, ça cause Emmanuel Keïta. Oui. Parce que lorsqu'on écoute la vidéo même de la mauvrette, la vidéo de la mauvrette, quand tu en écoutes, le nom d'Emmanuel Keïta est dedans. Oui. Du fait qu'elle la soutient, la vidéo de la sorcière, Caraba, la sorcière, quand on écoute, c'est à cause de Emmanuel Keïta parce qu'elle ne veut pas que personne ne la défend. Elle ne veut pas qu'on la défend. aujourd'hui, elle s'attaque à un enfant innocente. Mais tu t'attaques à un enfant innocente. Tu fais les prières sataniques. Tu fais les prières de malédition. Mais attends, je parle et puis j'ai la chair de poule en fait. Je parle et puis j'ai la chair de poule. C'est-à-dire, je suis couché là et puis j'écoute une femme. C'est-à-dire, une femme qui a porté neuf mois de grossesse. Je ne sais pas si elle a une fois enfantée ou si elle n'a pas d'enfant, mais c'est l'enfant qui vient faire des prières sataniques, qui vient faire des prières de malédition, qui vient faire des prières de sorcellerie. Si l'enfant de ta camarade, ma chérie, tu n'es pas Dieu. Sauf si, même si tu emmènes la photo de l'enfant chez le marabout, tu n'es pas Dieu. Pourquoi toi, ta malédition, ça va atteindre à cet enfant? Oui. Tu n'es pas Dieu pour attirer la malédition, pour maudier le fond de quelqu'un, pour prier pour que quelque chose de grave n'est qu'arrivé à un enfant. L'enfant, il est innocent. L'enfant, il est innocent. L'enfant n'a rien à voir dans tes clashes. Est-ce que tu as une fois vu l'enfant placer sa caméra pour venir te répondre? Adama. Hein? Est-ce que tu as une fois vu l'enfant de la fille de Lesslie là? Mets sa caméra pour venir te répondre. Mais si tu as un problème avec sa maman, il faut t'attaquer à sa maman. Si vous voulez, donnez-vous rendez-vous et puis frappez-vous. Mettez, c'est-à-dire que vous vous frappez, on va voir qui a frappé qui. Mais tu laisses sa maman. Et puis, c'est l'enfant là qui n'a rien à voir dans vos bêtises, qui n'a rien à voir dans les clashes, dans les injures. C'est l'enfant là que toi, tu t'en vas attaquer. Donc toi, ta sorcellerie là n'a pas de limite. Hein? Toi, ta sorcellerie là n'a pas de limite. Aïe! On peut être sorcière jusqu'à l'effet de sorcellerie si enfant est quelqu'un. hein? Donc, dans la nuit là quand tu es pratiquée ta sorcellerie là, mais ça va se retourner contre toi. Ça va se retourner à l'envoyeur. ta sorcellerie là hein? Ta sorcellerie là va se retourner à l'envoyeur. Son enfant n'est pas sur Facebook. Son enfant n'a rien à voir dans ce qui se passe. Voilà. Si tu sais que tu n'es pas allé envoûter Emmanuel Keïta, si tu sais que tu n'es pas envoyé les photos de tes collègues blogueurs chez le marabout là-haut, pourquoi tu viens de te justifier? Celle qui parlait là, celle qui parlait là-haut, c'est Lesslie, c'est la voix de Lesslie que tu entendais là. Ce n'est pas ta propre cousine, ta propre nièce qui est venue, elle allait parler à une blogueuse là-bas. Ce n'est pas elle qui allait rencontrer ça à une blogueuse. Hein? Ta propre cousine est venue dire que c'est toi qui as emmené les trucs là de ton marabout. Mais pourquoi tu viens de mettre la faute là sur Lesslie? Ça ne fait pas sur les réseaux sociaux. Ça ne fait rien à voir. Mais je dis à faire des games là, c'est comment? Donc à faire des games là, ça devient la sorcellerie en pleine journée jusqu'à quand tu bois l'eau d'ancien ou bien l'eau d'ancien là, je ne sais pas, l'eau de quoi? L'eau bénie. Jusqu'à tu maudis Adama. On peut prendre la parole de Dieu et puis, c'est-à-dire que, et puis, faire sortir des propos vraiment, mais vraiment, mais fort, à l'égard, à l'envers d'un enfant innocent. Tu prononces la parole de Dieu. Tu n'as pas tenté de prier, c'est-à-dire que tu pries dans la malédition et tu attires sur un enfant. l'enfant n'est qu'à Adama. On peut avoir un cœur de vampire comme ça. Non, toi, tu n'es pas simple. Oui, toi là, tu n'es pas simple. Si tu n'es pas sorcier dans ton village, ça va m'étonner parce qu'il faut être sorcier pour faire sortir ces gens de propos. Vous allez écouter ici les propos sataniques, démoniaques de cette mangousse. Oui, les propos sataniques mais démoniaques de cette mangousse. Moi, je suis couché et je dis Seigneur, donne-moi la force parce que je vous ai dit que je ne me portais pas bien. Oui, je vous ai dit qu'il était en quarantaine mais aujourd'hui, là, ça va. J'étais à coucher, j'écoutais mais je n'avais pas la force pour me lever parce que quand je parle en paix, je suis étouffée. Afin de coroner, il ne faut pas jouer avec elle. Afin de coroner, on ne joue pas avec. Même les dernières directs, les vidéos que j'avais fait les dernières directs, quand je parle en paix, je sais que je m'étouffe. Quand je parle en paix, je ne peux pas trop crier. Quand je parle en paix, je m'étouffe. Je dis Attends, il faut que je me repose. Adama, il faut que je me repose, je vais reprendre la force. J'ai dit j'étais à coucher là, il a dit si je pouvais placer ma caméra là, Adama, si je pouvais placer ma caméra parce qu'on est tous des mamans, on a tous des enfants, on ne peut pas venir, c'est-à-dire que parler comme ça d'un enfant sans même avoir la crainte de Dieu, si ce n'est pas Satan qui peut prononcer ce genre de parole. Il faut être démon, être démoniaux. Il y a dit vous là, si vous voulez appeler là, partager une vidéo là, si vous voulez appeler là, si vous ne partagez pas, vous n'appelez pas. C'est parce que vous avez envie d'intervenir mais vous n'aimez pas partager la vidéo. Attends, il y a eu mon téléphone en charge là. Sinon, il ne faut pas ça va se décharger encore. Oh là 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 là! Partagez la vidéo! Parce que vous aimez intervenir mais vous n'aimez pas partager. Oh merde! Oh! Partagez la vidéo! Le temps de la gloire! Je vais vous faire écouter ici le propos satanique, le propos démoniaque de cet être vampire, cet être sorcier qui avait voulu achever Emmanuel Keïta mais elle n'a pas pu. Qui avait voulu achever Emmanuel Keïta mais elle n'a pas pu. Donc aujourd'hui, quand elle voit quelqu'un proche d'Emmanuel Keïta, quand elle voit quelqu'un en train de défendre Emmanuel Keïta, il est aussi plaqué d'un abdama. On peut être plaqué comme ça. Mon cher, souffrez. Hein? quand elle voit quelqu'un s'approcher le nez de Mone Keïta là, ça le nerve. Ça le nerve. Parce qu'elle n'a plus assez. Elle ne sait pas par où passer. Vous allez écouter ici ce propos. J'espère que mon téléphone attendait. J'ai prié avec Christophe qui ne faut pas que de toi. Christophe qui ne faut pas que de toi. Christophe qui ne faut pas qu'elle meure comme non. Toi, tu dis que tu pries. Comment tu peux prier si la vie d'un enfant que l'enfant que toi, tu pries que l'enfant n'ait qu'à fait un accident et elle va mourir au nom de Jésus. Mais attends, ouvre-toi ton Dieu il est là à part. Peut-être que toi ton Dieu que tu pries ce n'est pas le Dieu que nous prions. Ce n'est pas le Dieu d'Azac et d'Ibrahim. Toi ton Dieu c'est un Dieu à part. Parce que ceci c'est le même Dieu que nous prions là. Ma chérie, ta prière ça va se retenir contre toi. Ta prière ça va se retenir contre toi. Peut-être que c'est toi qui vas faire l'accident. C'est toi qui vas mourir dans l'accident là. Mais ce n'est pas cet enfant parce que l'enfant il est innocent. L'enfant est protégé par l'Esprit-Saint. Oui. L'enfant est protégé par l'Esprit-Saint. Donc quand tu t'attaques à un enfant c'est que tu t'attaques à Dieu. Celui qui s'attaque à un enfant s'attaque à Dieu. Aujourd'hui voici quelqu'un qui va sortir des propos des paroles de mort envers un enfant. Pourtant hier on a vu c'est parce qu'elle est dans la Libyasse. Est-ce qu'elle est dans la Libyasse là ? Ils ont compris le propos là ou bien eux aussi ça les fait plaisir parce qu'eux-mêmes là c'est le même groupe parce qu'eux-mêmes ils détestent déjà Emmanuel Keïta. D'accord ? Hier on a écouté la vidéo si l'enfant qui a été séquestré par son papi l'enfant est mort on a vu si ce soit disant pasteur hein on a vu si ce soit disant pasteur si c'était mon enfant là on a dit qu'il y a la frontière des chinois est fermée en Chine je peux tout faire pour mon enfant on ne s'attaque pas à mon enfant on ne fait pas ceci à un enfant on ne fait pas cela à un enfant mais aujourd'hui voici un membre de la Libyasse qui est en train de faire sortir de propos de comment je peux dire et parle André quelqu'un qui a 10 000 bangalas dans sa bouche et parle André quelqu'un qui a 10 000 10 000 bangalas dans sa bouche c'est comme on a l'air de parler ouvre ton gosier et puis il faut parler ta sorcellerie que tu es en train de faire dans le noir ta sorcellerie que tu es en train de faire dans le noir ça va se retenir contre toi ça va se retourner ce que tu es en train de planifier ta prière satanique ça va se retourner contre toi parce que tu n'es pas Dieu parce que l'enfant n'est pas sorti de tes entrailles parce que tu n'es pas Dieu et qu'on s'attaque à un enfant on s'attaque à Dieu donc le truc que tu as prononcé André André quelqu'un qui a 10 000 bangalas dans sa bouche ça va se retourner à l'envoyer attendez bien Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Aujourd'hui c'est-à-dire que la haine, la jalousie, ça les dérange en fait. Cette fille doit être malade mentale. Elle est malade mentale. Donc toute la personne qui s'approche de Mone Keïta là, ça la fait tellement mal. Elle voulait l'avoir seulement ma chérie. Tu n'es pas Dieu. Et tes paroles là, tes paroles vont se retourner contre toi. Tes paroles sataniques, tes paroles là, ça va se retourner contre toi. Tu n'es pas Dieu. La vie de cet enfant là, elle est protégée par le Saint-Esprit. Mais toi ton Dieu que tu pries là, si tu adores le fétiche, si tu adores le maraboutage là, ça va se retourner contre toi. Oui, ça va se retourner contre toi. Toi tu n'as pas d'enfant. Hein? Toi tu n'as pas d'enfant. Tu as des enfants. Tu apportais neuf mois de grossesse, non? Donc tu trouves normal. Ça veut dire que tu es fière. Quand tu fais sortir ce genre de propos. Elle est toute fille en fait. Elle est fière de ce qu'elle fait sortir de sa bouche. Elle est fière de s'attaquer à un enfant innocent. Qui ne sait rien de ce qui se passe entre sa maman et ses trois mangous. Tu t'attaques comme ça à un enfant. Mais si tu sais que tu n'as pas envoyé de photos à ton oncle pour envoûter tes collègues, pour marabouter tes collègues. Mais pourquoi tu viens t'attaquer à un enfant? Oui, parce que tu sais que quand on s'attaque à un enfant, c'est le côté faible de sa maman. C'est le côté faible de toutes les mamans. Et comme tu sais que le retour des mamans, c'est le vin. Donc qu'est-ce que je dois faire pour empêcher le vin? Pour ne pas que, hein? Pour gâter. C'est-à-dire que c'est une manière faite. Il faut que je touche quelque chose qui est très fort. Comme ça, les gens vont parler de ça. Il faut que je touche quelque chose qui va quand même choquer le monde. Parce qu'elle sait que le retour, c'est le vin. Parce qu'elle sait que le retour des mamans, c'est le vin. Donc il faut pratiquer une sorcellerie pour perturber le retour. Mais c'est méchant. C'est méchant. L'enfant ne t'a rien fait. L'enfant ne t'a rien fait. Mais la mâche, ça veut dire que ta méchanceté n'a pas de limite. Hein? Ta méchanceté n'a pas de limite. Mais c'est quoi c'est que la sorcellerie? Les gens n'ont plus peur de Dieu. Au moins, ils n'ont pas peur des humains, là. Il faut avoir peur de Dieu. S'attaquer comme ça à un enfant, mais le monde, le monde fait vraiment peur, hein? Eh oui. Le monde fait peur. Hein? Le monde fait peur. Mais c'est retourner à l'envoyeur. Oui. Ce que tu as prononcé, là, ça va se retourner contre toi. Peut-être que c'est toi-même, l'incident que tu as évoqué, là, le viol que tu as évoqué, là, ça va se retourner contre toi. Bon, on ne peut pas mettre ça contre tes enfants. Parce que si on entend les deux femmes, la cause d'un enfant, si on défend la cause de ton enfant, de l'enfant de Lesslie, et on dit que ce que tu as en train de se prononcer, ça va se retourner contre tes enfants, c'est que le combat a été nul. Oui. C'est que le combat a été nul. Mais ce que tu as prononcé, là, ça va se retourner contre toi. Donc, ce n'est plus le game. On s'attaque aux familles qui n'ont rien à voir dans nos bêtises de Facebook. On s'attaque aux enfants innocents qui n'ont rien à voir dans nos sauvageries de Facebook. Parce que tout simplement, oui, c'est le game. Parce qu'on a le vu. On nous donne les 5 000 étoiles. Parce que nos pages sont monétisées. Donc, on dit de tout, de n'importe quoi. On dit des bêtises. Eh ! C'est quand même fort, hein. Ce qu'elle a fait sortir de sa bouche, là, c'est méchant. C'est fort. C'est fort. Comme depuis, les gens portent plainte. On ne voit pas de résultat. Les gens portent plainte. Les gens sont plaintés. Mais il n'y a pas de résultat. Raison pour laquelle les gens continuent. Raison pour laquelle, là, les gens continuent. Sinon, si le plaintage, là, il y avait aboutution, là, vous allez voir que les choses allaient changer. Si dans le plaintage, que les gens ont plainté jusqu'à 1 dans le plantation, depuis, on les plaint. Les plaintes, on les plaint. Les gens plaintent au sa plainte tâche et sa plainterait. Mais rien n'aboutit. Sinon, s'il y avait quelqu'un qui a déjà répondu à ces actes, là, vous allez voir que les gens allaient changer. Vous allez voir que les gens allaient changer. Vous allez voir. Dans cette histoire, là, les Céline, il ne faut pas négliger ça. Même si, il faut déjà la mettre en garde. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir sur Facebook. Pour venir, je vais te clasher aussi. Je vais te déconstruire. Je vais te construire. Je vais te remonter. Je te monte. Il faut déjà la plainter. Il faut commencer à la plainter. Tu te poses la plantation. Déjà, il faut que tu la plaintes. Au moins, c'est un avertissement. Même si ta fille est malade, là, c'est elle. Même si ta fille est tombée à l'école et puis, il y a eu une blessure, là, c'est la mangouze. Il faut plainter, là. Il faut plainter, là. Ce n'est pas possible que tu vas venir crier, aussi. Oui, tu vas crier. Mais il faut déjà plainter. Avec les audios, là. Avec les vidéos. Déjà, ça y est, là. Tu la mets en garde. Si ta fille est mal au ventre, c'est elle. Parce qu'elle a déjà même pris photos de l'enfant, là, pour déposer chez le marabout, là-bas. Parce que c'est là. Elle est capable. Elle a déjà pris photos, là, même, de l'enfant, là, pour aller déposer chez le marabout, là-bas. C'est pour ça qu'elle a dit faire prière, maintenant, là. Hein? Pour venir, maintenant, confirmer. Elle a déjà... Donc, il faut plainter, ça. Ne jouez pas à ces gens. Elle a dit, plainter des... Plainter... Hé! Adama. Il faut plainter des... Avant de venir t'en soin pour crier, pour parler, là. Plantage. Il faut plainter, ça. Parce que ça, là, c'est grave. Ça, là, c'est grave. Elle peut payer les gens. Elle peut téléguider les gens pour enlever ton enfant. Elle peut téléguider les gens pour aller faire du mal à l'enfant. Parce qu'elle a dit, j'ai pris que les gaillères, les gaillères, mon gars, ils n'ont qu'un truc, l'enfant, là. Il faut plainter. Faut pas vous aller jouer à ces gens le propos. C'est parce qu'elle a déjà tout planifié. C'est parce qu'elle a déjà payé les gens. Elle a déjà payé les gens pour faire ce travail. de les venir prier maintenant, là, pour confirmer. Plainter, oh, il faut plainter, eh, depuis, on fait des plaintages, oh, les gens plaintent seulement. Il n'y a pas de résultat. Les gens plaintent. Sinon, c'est depuis, quelqu'un avait déjà pris balle perdue dans le plaintage, là. Ils ne vont pas venir s'asseoir pour, pour... Parce qu'à chaque fois, quand ils plaintent, ils vont demander pardon. Eh, pardon. C'est pour ça que vous êtes trop sentimentale, là. Voilà ça. Afin d'être trop sentimentale, voilà ça. Ne plantez pas les gens. Afin où c'est plus, c'est plus une histoire de game, c'est rentrer dans la sorcellerie. C'est rentrer dans la sorcellerie jusqu'à ce qu'on s'attaque à un enfant. On s'attaque à un enfant. La dernière fois, Domingue a venu parler si l'enfant, là, si la petite financière souffre d'air. L'enfant de l'esclin, s'il souffre d'air. Domingue a venu ici parler si l'enfant, là. Voici ce qu'ils ont fait à l'enfant. Oh, ils ont fait ceci à l'enfant. Tu n'as pas plainté ça aussi. Tu as laissé passer. Tu n'as pas plainté. Aujourd'hui encore, voilà, c'est que l'autre aussi vient parler. L'enfant, là aussi, a beaucoup souffert, hein. L'enfant, là, a beaucoup souffert, d'un... Hein? Attendez. J'ai vécu quelque chose avec quelque chose. Quoi, t'es là. Quand vous allez comprendre, quand vous allez... Quand j'ai vécu quelque chose avec quelqu'un, là, ça dit, elle parle de Manel Keïta. Hein? Mais, Aïe, Robin, pour finir, tu viens de confirmer que oui, c'est vrai, c'est toi. On a vu. J'ai dit comment tu t'es prostituée avec les chiniens. Oui, oui, oui. Attends. Là. Colo de Javel. Je vais mentir sur moi, c'est comme ça, il y a beaucoup maudit un à un. Et puis, je vais maudit vos enfants. Hein? Tu veux maudit? C'est-à-dire, une femme qui a des enfants, toi, t'as maudit enfant de quelqu'un. C'est-à-dire que, enfant que toi-même, tu n'as pas mis au monde, tu sais pas que ta maudition, là, ça va pas quelque part. Enfin, quand tu n'as pas mis au monde, ma chérie, tu maudit, là. Ça va se retourner contre toi. Sorcière. De la femme, ils sont la fantasie. C'est-à-dire que tu as mangé la chair de l'homme, tu as mangé dans la sorcellerie jusqu'à... Ta langue, là-même, est devenue lourde, comme ça, tu n'arrivais pas à prononcer les choses. Tellement, tu as mangé dans la sorcellerie, tu n'arrivais pas à prononcer Adama. J'ai dit, vous voulez parler, la partager la vidéo, sinon, vous ne parlez pas. Quand je bois l'eau béni, c'est l'eau de sorcellerie que tu bois, il ne faut pas me faire des bêtises, ce n'est pas l'eau de sorcellerie que ma chérie est venue te donner, c'est ça que tu es en train de boire, ce n'est pas l'eau béni. C'est l'eau de sorcellerie que ma chérie t'a envoyée pour boire, pour maudire, ce n'est pas l'eau béni. Sorcière. Parce que pourquoi je te rencontre sur moi et ma mère, que tes enfants qu'on fasse un accident, qu'il me fasse un accident questionne. Moi, je fais ça. Au nom de Jésus-Christ de la taille. Et quand elle vient faire ses bêtises, c'est eux qui prennent toujours le nom de Dieu. Tu viens faire les bêtises avec le nom de Dieu. Comme si la parole de Dieu est devenu un jeu pour vous. Tu viens faire tes bêtises avec le nom de Dieu. par tes propos que tu as proclamé sur ma mère, ma maman qui est bien portante, qui ne l'a jamais vue. Il faut envoyer la preuve. Tu dis que tu as la preuve avec toi. Que si c'est avec toi, je t'autorise à mettre la vidéo de ma mère. Tu envoies. Ma mère est mariée également. Et puis on voit si c'est ma maman qui est là. Je t'ai... Non, mais il m'a étonnée. Je t'ai... Qui m'appelle encore? Que ta vie soit misérable à l'experte au nom de Dieu. Je t'écris le d'abareil. Que tu parles de malheur malheur. Que tes enfants meurent dans la suite en jour de ton enfant. Je prends comme l'assident dans la vie de tes enfants. Tu quittes-la. Tu n'as plus fabriqué mon ressort genre de contact. Je vais vous maudire comme cela. Je vais vous maudire comme cela. Laisse-le. Laisse-le. Je vais boire ton homme béni que ce soit en quoi. Tu sais que toi, tu as beaucoup à faire. Tu as beaucoup à faire d'un mangouze. Mais tu as beaucoup à faire. Tu as trop à faire. Je suis partie à l'autre pour vous. Je suis partie à l'autre pour vous. Laisse-le. Je proclame l'assident sur la vie de ta fille. Tu proclames l'assident sur la vie de sa fille. J'entends que tu es trop Dieu. Oui. Toi, tu es en train de boire l'eau baignée. Toi, tu es sûr que c'est l'eau baignée que tu es en train de boire. Hein? C'est l'eau d'aller prendre l'eau, 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 l'eau. Comment on appelle? L'eau des charlatans de Makoso là. Pour venir maudire enfin des gens. Et puis, tu penses que ça va aboutir parce que tu n'es pas Dieu. La vidéo qui t'a fait six mois pour dire j'envoie le nom des blogueurs encore au Péné. Mais tu as dit que j'envoie une photo des... Mais c'est pas dans la bouche de Lesslie qui est sortie. C'est parce que toi-même, ta propre cousine qui est venue parler de ça. Mais pourquoi tu mets la faute sur Lesslie? C'est pas ta propre cousine qui est venue parler de ça. Tu t'apprends pas à ta cousine mais tu t'aimes la faute sur Lesslie. Apprends-toi à ta cousine. Il faut t'apprendre à ta cousine tu la faute mais tu ne l'as pas fait. Parce que quand on n'a pas fait quelque chose on ne se justifie pas. Quand on n'a pas fait quelque chose on ne se justifie pas. Quand on n'a pas fait quelque chose on ne maudit pas. C'est parce que tu as fait. C'est parce que c'est vrai que ça te fait mal. C'est là que tu viens maudit Adama. Plantage. photo des blogueurs chez le marabout chez mon mon papa qui est encore d'ivoire là-bas. Si c'est du mensonge que ta fille fasse un accident qu'elle meurt. Je suis un accident en question. Au nom de la crème de Nazareth. Le nom de Dieu souffre d'un. La route du village qu'elle meurt. Ta fille mâche et qu'il y a le monde qui vient. Elle meurt au nom du sang de Dieu qui est d'Ava et d'Ava tu vas souffrir de ta vie. Je ne veux pas qu'elle meurt. 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 Si tu te lèves pour venir maudire mon enfant c'est que tu as raison sur moi. Mais si tu n'as pas raison sur moi je ne t'ai rien fait et tu as te lèves pour venir maudire mon enfant tes parents vont se retourner contre toi au nom puissant. Attendez d'abord je viens. Je vais mettre le numéro. Attendez. je vais mettre le numéro vous allez appeler. Oh le numéro est parti oh pardonnez j'ai mis le numéro là c'est parti quelqu'un peut me mettre ça je vais épingler j'ai mis le numéro là c'est parti je ne sais pas ça y est où je viens d'écrire le numéro là c'est parti je viens de mettre mon numéro là le numéro est parti je vais épingler s'il vous plaît allo oui bonsoir bonsoir madame oui bonsoir cette sorcière elle ne peut maudire personne elle n'est la mère de personne elle ne peut maudire personne elle ne peut pas te maudire toi Lovar elle ne peut pas maudire la fille de Leslie parce qu'elle n'est pas ta mère moi ce que je cherche elle n'est pas ta mère peut te maudire exactement tu n'es personne peut maudire personne peut maudire personne et tout ce qu'elle a dit sur la fille de Leslie va retourner sur elle parce que je ne m'a pas mérité tu n'es plus de me voir oui je dis tout ce qu'elle a dit sur la fille de Leslie ça va retourner sur elle ça va retourner contre elle elle même ça va retourner sur elle parce que ce n'est pas Leslie qui a dit qu'elle était sorcière c'est sorti dans la boule de l'eau c'est pas sorti dans la boule de Leslie pour le problème de Sylvia c'est quand elle a vu Emmanuel qu'elle a mis à côté de Leslie pour encourager Leslie c'est ça qui a choqué Sylvia exactement tu m'as vu tout ce qui s'approche un peu de Emmanuel qu'elle a Sylvia s'attaque à eux tout ce qui s'approche un peu de Emmanuel qu'elle a Sylvia s'attaque à eux c'est ça il ne sait pas si Sylvia était à côté d'Emmane comme une lesbienne il ne sait pas si elle s'attaque à cette fille parce que tous ceux qui s'approchent à Emmanuel qu'elle s'attaquent directement à eux c'est ça c'est ça et là ça ne marche pas c'est parce que c'est chez vous je vous dis toujours c'est parce que vous les évoiliens vous êtes calme vous êtes douce c'est ça si Sylvia était chez nous ce que Sylvia ne parle pas ne parle pas sur les réseaux sociaux ce que Sylvia ne parle pas même que sur les réseaux sociaux ce qu'on a déjà fait mais la bouche de Sylvia a fait un bon coup de poing c'est ça et dans un point t'es plainte c'est très méchant c'est très méchant c'est fort c'est fort pourquoi elle n'appel pas sa cousine qui a mis qui a envoyé le boss à Rosemereau pour parler à sa cousine ça se n'est pas elle est arrivée en tout carré la fille a la chance qu'elle est ivoirienne c'est ça si elle était un instant camerounaise ce qu'on a aimé ça avait un bon coup de poing bonsoir en tout cas merci beaucoup merci beaucoup merci elle ne doit pas s'amuser avec ça elle doit porter plainte elle doit porter Leslie tu dois porter plainte oh il ne faut pas jouer à ça parce qu'elle est capable de c'est-à-dire que de botter un coup de payer les gens et puis elle fait du mal à ton enfant elle a déjà tout planifié elle a déjà tout préparé donc elle est venue faire semblant maintenant j'en ai fait une vidéo pour prononcer ça donc tout est déjà planifié tu as déjà la vidéo tu déposes son commissariat tu dois porter plainte contre elle elle va assumer elle va leur répondre pourquoi on l'a fait elle a dit ces gens tu sais que nous sommes les africains on ne doit pas jouer ces gens de propos c'est de la sorcellerie nous les africains on se connait quand quelqu'un vient faire sortir ces gens de propos en plein direct là il ne faut pas jouer à ça il ne faut pas jouer avec ça voilà il ne faut pas jouer avec ça parce que c'est grave c'est grave c'est très grave faire sortir ces gens de choses sur un enfant qui n'a rien c'est-à-dire qui n'a rien à voir dans ce qui se passe sur Facebook un enfant qui n'est pas sur les réseaux sociaux et on s'attaque à elle méchantment comme ça gratuitement faire sortir ces gros mots vers un enfant faire sortir ces gens de parole là plein ta jour c'est pas tout en jour tu sais de quoi elle est capable c'est là allô 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 oui allô bonsoir bonsoir madame je veux intervenir dans le direct d'accord on vous écoute tu dis on vous écoute madame l'on va moi je veux dire qu'elle soit à Sivia d'accord je lui ai laissé un message le temps qu'elle était à trois je lui ai laissé un message je lui ai dit si elle arrête pas moi j'envoie son nom au Togo spécialement pour elle mais Leslie qu'elle a là on touche pas à Leslie voilà donc Sylvia faut écouter je suis rentrée encore dans une bosse Sylvia je connais ton nom de famille je connais même ta maman je la connais je suis guérée comme toi je suis guérée de Bangalore je vais partir au Togo à cause de toi ce que tu viens de faire à Leslie à son enfant toi même ils vont te faire ça en France là-bas faut regarder c'est pas tout le monde un jour c'est ça moi je t'ai dit moi Léa je m'appelle Léa moi je vais aller au Togo pour toi Sylvia tu vas regretter c'est ta dernière vidéo que tu as fait à Sylvia je te promets ça Sylvia tu comprends je te promets ça je t'ai envoyé une petite vidéo il faut partir de ton WhatsApp tu vas voir tu es maudite tout le monde est maudite toi tu as le temps de lui envoyer un message un message les autres on l'a bénévié il a envoyé un message il a envoyé la vidéo avec sa photo ou ça il envoie aussi sur mon marabout parce qu'elle pense que c'est elle qui a marabout tout le monde a marabout à chacun son marabout mais on ne peut pas ça vous changer c'est ça donc la terre elle veut me montrer qu'elle est sonci elle a on lui a montré ça aussi parce que nous on est prêts pour Leslie Maraboutons-le-vivant elle va voir merci beaucoup elle est là venu sur Facebook pour dire laissez-moi pardonner en tout cas on a la façon spirituelle on oublie son âme Sylvia viens t'envoyer la vidéo c'est-à-dire ta photo c'est-à-dire une rouge c'est ta photo va voir va bien là va voir c'est le début tu as confirmé laissez-le-la c'est ton terminus viens tâcher ton nom dans le coulard Sylvia il faut libre te prendre tu as compris allô 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 oui ton maraboutou là c'est un berinoir c'est un togolais il est fort voilà c'est un togolais il a fait ça du ah enfin là on est assis il a attaché son nom il a mis son nom dans le foulard et puis il a attaché elle va comprendre elle va lui elle va lui elle va lui elle a envoyé le message qu'elle était c'est la vie c'est pas ton ami laisse-la tranquille l'enfant de Leslie nous tous notre enfant là notre enfant de jeunesse là c'est nos vies c'est notre espoir moi au bout de mon enfant il peut me mettre il peut me mettre cimitière il peut me l'appeler la salle de cimitière c'est ça on va veiller pour toi exactement il a attaché ton nom Sylvia va regarder dans une bosse il a t'envoyé ta photo il a mis une rouge dessus va voir tu vas comprendre tu vas lire c'est il est sur ton message dans la vidéo il a reçu la page de Leslie il dit tu vas comprendre Sylvia c'est ton terminus Leslie c'est ton terminus moi il dit ça en tout cas merci beaucoup il peut pas l'autorossi il en est parti il a envoyé ta photo il a envoyé tout ton nom quand tu vas dire tu vas lire sur Facebook tu vas lire en tout cas merci merci beaucoup merci beaucoup pour le maraboutage merci beaucoup maraboutons nos vivants attachons nos vivants merci beaucoup merci allo bonsoir madame bonsoir oui je vais dire un mot là s'il vous plaît d'accord vous écoute je suis un connerie parce que la date qui vient d'appeler en fait après moi je voulais dire ceci et je crois que je l'ai toujours dit il faut que pour que Sylvia arrête cette connerie qu'elle est en train de faire moi je me suis déjà portée 40 j'ai dit trouver comment faire trouvons comment faire pour avoir la geste que Sylvia vive en forêt qu'elle vive au désert on peut arriver là-bas si elle habite là-bas ça veut dire qu'il y a une rue qu'on peut arriver là-bas moi je vous dis c'est la solution tout ce qu'on est en train de faire là tant qu'on ne se lève pas pour aller même trop croître elles sont 4 pour aller dans la commune où Sylvia habite avec tous ces vidéos qu'elle fait des menaces de mort aux gens et tout aller dans son lieu de service même ou Sylvia travaille pour dénoncer ça ne marchera pas Sylvia n'arrêtera jamais parce qu'il faut faire ça